Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration de la DeLorean DMC12 une voiture assez compliquée à débloquer, je vous expliquerai tout ça quand on ira un petit peu la rouler en attendant je vais d'abord vous la présenter un petit peu, cette voiture qui était on va dire assez attendue sur Forza Horizon 5 elle avait été plus ou moins teasée à l'époque de Forza Horizon 4 et on avait déjà à l'époque de Forza Motorsport 4 il y a plus de 10 ans maintenant et cette voiture est maintenant de retour sur Forza Horizon 5 voiture qui est pas si performante que ça, alors beaucoup se font des idées parce qu'effectivement dans le film Retour vers le futur ils atteignent la vitesse de 88 miles à l'heure pour pouvoir voyager dans le temps ce qui dans le film est présenté comme étant une prouesse incroyable sauf que 88 miles à l'heure ça fait quelque chose comme 140 km heure et que du coup 140 km heure à peu près globalement toutes les voitures de maintenant peuvent le faire et même déjà dans les années 80, voilà puisque cette voiture sort tout droit des années 80 donc elle a pas du tout un gros moteur, elle a un moteur V6 PRV de 2.8 enfin en termes de cylindrée c'est plutôt un moteur qui est assez gros mais elle sort que 130 chevaux en fait pour une voiture qui faisait autour des 1200 kg donc elle était plutôt assez légère on va dire pour une voiture américaine des années 80 0 à 100 en moins de 10 secondes et vitesse de pointe aux alentours des 200 km heure voiture qui était en plus à l'époque très rare déjà puisque produite seulement à un peu moins de 9000 exemplaires en sachant qu'à l'époque cette voiture là coûtait une couille comparé aux autres voitures qui existaient on va dire en termes de concurrentes et qu'à l'époque il y a eu tellement une espèce de hype en fait sur cette voiture là qu'il y a des gens qui ont commencé à l'époque à essayer de négocier avec la marque pour la payer plus cher et l'avoir en priorité face à d'autres clients qui eux l'avaient déjà précommandé entre guillemets donc il y avait une espèce de grosse hype à l'époque sur ce modèle là malheureusement ça n'a pas si bien marché que ça la marque s'est cassé la gueule et ils n'ont jamais rien fait d'autre il faut savoir que tout de même en 2017 cette marque donc DeLorean a réouvert une usine d'assemblage pour reproduire 300 DMC12 qui est donc le modèle de cette DeLorean alors que pendant des années elle a fait seulement de la maintenance et de la réparation mais ils ont réouvert une usine en 2017 pour reproduire 300 DeLorean puisqu'il y avait beaucoup de demandes par contre la DeLorean DMC12 qui a été produite en 2017 est différente alors pas trop en termes d'esthétique mais en termes de motorisation on n'a plus le V6, on a un petit moteur qui est censé on va dire produire moins de CO2 et consommer moins d'essence donc voilà petite DeLorean DMC12 en V6 PRV, V6 qui équipait par exemple certaines Peugeot donc c'est assez marrant de retrouver un V6 on va dire une voiture américaine qui vient de marque de chez nous, de marque française petite voiture je vous le disais tout à l'heure qui est assez difficile à les bloquer puisque c'est un peu what the fuck mais les youtubeurs et streamers qui ont accès en avance au jeu dont je fais partie et bien on peut avoir accès à une sélection de festivals qui s'est déroulée en fait ces deux dernières semaines et dans laquelle il y avait 7 voitures à débloquer la DeLorean DMC12 donc elle était assez rapide à débloquer le truc c'est que quand le jeu est sorti on va dire officiellement à part pour ceux qui avaient le jeu dans le fuseau horaire Nouvelle-Zélande et bien quand le jeu est sorti en France et on va dire dans pas mal d'autres pays la sélection de festivals liée à cette voiture là était déjà terminée et cette voiture là n'est pas obtenable au salon auto je ne sais pas actuellement comment vous pouvez faire pour la débloquer autrement que de fermer la salle des ventes pour l'acheter d'occasion certainement qu'il y a un autre moyen de l'obtenir parce que en général une voiture rare comme ça finit toujours par revenir en sélection de festivals ou sera disponible un jour en récompense de Shop for Zaton ou en récompense de cartes de story ou autre mais il est vrai que pour l'instant j'ai pas vu d'autres endroits où la débloquer donc après je découvre le jeu il y a tellement de choses à faire et à voir sur Horizon 5 que j'ai peut-être juste pas vu ou la débloquer autrement en tout cas voilà sachez que ceux qui ont eu accès au jeu grâce au fuseau Nouvelle-Zélande ou ceux qui ont peut-être parmi vous eu accès au jeu en avance si d'autres parmi vous font des vidéos ou autre cette voiture là était à débloquer en avance tout simplement via Forza Horizon 5 et la section du festival donc après à part ça cette voiture est pas si dingue que ça elle est mythique effectivement parce que bah voilà retour vers le futur la machine avait dans le temps mais à part ça et son design on va dire un peu iconique on va dire ça comme ça c'est pas vraiment une voiture très performante c'est pas une voiture très marrante à conduire elle prend énormément de roulis elle est assez haute sur pattes elle a pas une grosse grosse accélération elle a pas un son de dingue même si en vérité sur le jeu le son est plutôt pas mal fait c'est simplement que bah ce moteur là sur ce jeu là et en vrai n'est pas non plus un moteur hyper excitant en termes de son et en termes de sensation du coup elle a ni vraiment un son de fou ni une turn route de fou ni un freinage de fou ni une accélération de fou en fait si elle avait pas ce design là et si elle était pas passée à l'époque dans les films retour vers le futur je sais pas s'il y aurait eu une aussi grosse hype sur cette voiture c'est vraiment un truc un peu what the fact c'est à l'opposé de ce qui se faisait aux Etats-Unis à cette époque là enfin en tout cas c'est très 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 différent on dirait plus une japonaise on dirait pas c'est un concept car japonais des années 70-80 qui aurait essayé un petit peu d'imaginer le futur genre les années 2000 en tout cas ce qu'on a pensé à l'époque donc c'est ouais une voiture assez iconique c'est clair genre hyper stylé pour la collection en vérité elle est pas dingue sur le jeu vous le voyez là on est on a du mal à dépasser la troisième on n'a pas passé la quatrième encore une seule fois parce que on a du mal à dépasser les 150 km en fait donc c'est c'est pas simple en plus on a une boîte 5 donc déjà on doit avoir une VMAX qui est effectivement assez potable sur le jeu c'est très compliqué de l'atteindre en plus comme je vous le disais le gros problème de cette voiture au niveau de la conduite c'est qu'elle prend beaucoup de roule à part ça c'est vrai que au niveau du design elle est stylée elle a vraiment un design unisort direct des années 80 et même l'intérieur est plutôt stylé même si là aussi il faut kiffer les années 80 genre entre le volant euh... les plastiques tout carré partout les petits renfoncements et tout c'est vraiment un truc archi typique des années 80 si on aime ça c'est vraiment parfait mais c'est vrai que si vous êtes habitués aux trucs on va dire un peu plus classique de cette période là enfin on va dire aux américaines sportives plutôt des années 70 ou 60 ou même 90 2000 c'est un délire vraiment à part donc perso voiture que je suis content d'avoir dans ma collection que je vais garder parce que pour l'instant elle est très rare c'est vrai qu'après en conduite pure c'est pas non plus si dingue que ça après on verra avec les améliorations parce que peut-être qu'il y aura des petites dingueries peut-être qu'il y aura le kit retour vers le futur on verra ça dans quelques petits instants de toute façon je pense qu'on va aller voir les améliorations dans peu de temps je regarde juste si j'arrive à choper 200 on y arrive mais c'est compliqué et puis la tenue de route c'est pas terrible bon après on est arrivé vraiment vite dans le viral mais je voulais juste essayer de pousser la caisse jusqu'à 200 au moins une fois donc voilà le son est bien fait le design est évidemment bien reproduit sur le jeu les animations sont plutôt pas dégueu après voilà c'est juste que c'est pas non plus la caisse la plus folle à conduire elle est super style à collectionner mais elle est mon style donc voyons voir un petit peu les améliorations disponibles sur cette voiture on a un V10 5 litre le dispo dans les swaps un V8 7 litre le V8 bit turbo 7 litre 4 qui sort 1750 chevaux qui est assez abusé et le V8 racing pour l'instant on va pas la swapper on la swappera peut-être un petit peu plus tard dans cette vidéo pour voir un petit peu ce que ça peut donner déjà on va voir ce qu'on peut en tirer de cette voiture avec le bloc de base le V6 PRV 2 litre 8 quasiment 2 litre 9 en fait c'est genre 2840 et quelques centimes de cube donc certains ont dit ça 2 litre 8 certains ont dit ça 2 litre 9 perso j'ai toujours dit que c'était 2 litre 8 le PRV mais je sais pas pourquoi une fois on m'a repris en disant que c'était 2 litre 9 bref on va améliorer cette voiture on va évidemment regarder un peu les différentes stats elle est pas très puissante ça fait 464 chevaux bon après évidemment c'est pas mal mais pour un bloc qui est réalisé en 3 litres 2 en 6 cylindres c'est pas tant que ça surtout qu'en plus on a un biturbo c'est pas très grave non plus on va évidemment la mettre en kit course de toute façon j'ai pas l'intention de drifter ni de faire de tout terrain avec cette casse là c'est pas trop le délire du truc on va regarder quand même on va mettre les arceaux de sécurité parce que sur ce jeu contrairement à Ford's Horizon 4 il y a quand même des gros avantages à mettre les arceaux de sécurité au niveau de la physique il y a quand même une belle différence sur Horizon 4 il y avait plus on va dire de points négatifs que de points positifs en fait avec les arceaux de sécurité on prenait beaucoup de poids certes le châssis était un peu plus rigide mais en fait le poids qui était gagné souvent enfin qui était repris avec cette amélioration apportait plus de choses négatives que ce que le gain en rigidité apportait en choses positives tout simplement donc ouais il semblerait que cette voiture là s'en soit parivant S1 après ce que je voulais regarder c'est s'il y avait des petites modifs éventuellement des petits clins d'oeil à retour à le futur on n'ai pas l'impression il y a évidemment le kit Forza qui est disponible mais qui n'est pas très très jolie sur cette voiture là donc au final elle va être assez dure à customiser celle-ci on va quand même essayer peut-être de changer un petit peu les jantes mais c'est vrai que les jantes de base ne sont pas trop mal non plus cette voiture là ça rend plutôt bien on va regarder si on arrive à trouver une petite idée d'un truc qui pourrait passer alors le truc c'est que elle a un design tellement spécial cette voiture que dès qu'on va un petit peu changer quelque chose je pense que ça va vite faire bizarre après évidemment des jantes comme ça pourraient passer c'est vrai que les BBS comme celle-ci pourraient bien coller en fait c'est pareil à ce genre de voiture avec les ailes un peu larges une voiture assez basse des gros jantes à gros déport ça peut toujours bien passer même un truc comme ça dans une autre couleur ça pourrait bien passer les rôtiformes je suis pas trop fan de ces jantes là mais ça pourrait le faire après voilà il faudra se dire qu'on conduira cette voiture comme étant la DMC12 en oubliant qu'elle a fait Retour vers le futur en fait ce sera la seule solution on va dire pour essayer d'imaginer cette caisse avec on va dire un autre style au niveau de la carrosserie et un autre style le custom que ce qu'on a eu avec Retour vers le futur c'est ça qui va être le plus dur je pense c'est oublier Retour vers le futur on peut tenter on peut tenter plusieurs modèles parmi les jantes que j'ai déjà un petit peu fait passer celle-ci en vrai pourrait très très bien passer aussi en vérité selon la couleur qu'on mettra sur la voiture parce qu'on va peut-être pas forcément la laisser grise non plus ça peut être plutôt sympa on peut même se faire plaisir et mettre deux tailles au dessus je pense pour les jantes faut imaginer qu'elle sera peut-être pas à cette hauteur là non plus parce que évidemment avec les paramètres garde au sol on peut légèrement changer de quelques centimètres la hauteur du véhicule on va regarder on va regarder ça de direct on va regarder un peu les performances estimées 300 km heure déjà ce sera pas mal en vrai avec le 0 à 100 3 secondes 2 si elle le fait pour de vrai si c'est pas juste le statistic qui dit ça déjà ce sera pas mal et en plus on peut la rabaisser un petit poil plus on peut augmenter le carrossage pour le lol aussi et puis on va regarder évidemment les créations et les peintures je ne sais plus ce qu'il y a comme couleur stock dispo là dessus il n'y a que gris d'accord ok forcément dans ces cas là c'est un peu plus compliqué mais après en gris ça ne rend pas si mal non plus avec ces jantes là je ne sais pas ce que vous en penserez évidemment vous pouvez me dire en commentaire mais en vérité le gris avec les jantes comme ça ça passe après ce qui serait top c'est d'avoir ces mêmes jantes là dans cette même peinture mais en mat peut-être que ça rendrait un peu mieux ou en irisé puisque la peinture de la carrosserie est irisé si on tente ça et qu'on met comme d'hab les étriers noirs ou gris on peut changer un peu peut-être pour faire un petit rappel de la couleur carrosserie il faut voir alors après je sais déjà évidemment que tous les puristes auront arrêté la vidéo au moment où j'ai changé les jantes mais comme je vous dis on va essayer d'imaginer que cette caisse là est une nouvelle bagnole et qu'elle vient pas de retour vers le futur parce que je pense qu'il y a moyen de l'avoir un peu autrement en fait bref on va aller la rouler un petit peu et puis et puis on verra après ce qu'on lui fera on ira certainement tester cette voiture là avec les gros swaps pour voir ce que ça donne quand même mais perso je trouve qu'elle a de la gueule comme ça elle a rabaissé avec un peu plus de carrossage elle a quand même un cul assez large elle est assez sportive au niveau de son apparence perso je trouve que ça rend pas mal après évidemment il y en aura toujours pour dire que c'est illégal d'avoir fait ça mais c'est pas bien grave et puis maintenant le moteur est-ce qu'il va prendre plus de tours et il chante quand même un peu plus jusqu'à 8000 tours le son est quand même pas tout à fait le même que de série on entend un peu plus les turbos aussi forcément enfin on les entend tout court parce que tout à l'heure il n'y en avait pas on entend les turbos maintenant et puis ouais globalement le son est pas mal du tout en fait le son de base était on va dire bien calqué sur la réalité maintenant qu'elle aime l'aura 100 ça fait plus trop réaliste mais c'est agréable tout de même qu'on l'aurait je dirais est-ce qu'il y a moins de drifter avec ça parce que c'est censé être une propu bon là ça clairement pas assez de puissance pour drift peut-être avec avec un autre swap en plus les rapports sont absolument pas bien étagés il faudrait faire autrement mais ouais non il n'y a pas assez de puissance après le châssis en gabarit et tout il pourrait être pas mal pour drifter l'empattement et tout ça pourrait être plutôt sympa en tout cas perso j'aime bien au final maintenant qu'elle est un petit peu rabaissée avec ses jantes un peu tunées ce moteur qui crie un peu plus et la voiture qui est un peu plus réactive franchement maintenant j'aime bien en vue intérieure le son est assez sympa aussi sur force horizon 5 ils ont pas mal bossé là dessus aussi sur le fait d'avoir des sons différents en vue extérieure en vue intérieure pas juste le même son mais en mode on va dire pas assombris mais assourdis voilà plutôt ils ont bossé sur le fait de vraiment entendre différentes choses dans les deux vues et ça marche plutôt bien il y a vraiment des cas où c'est vraiment obvious la différence vous invite à tester par exemple le muscle car comme la chevelle où il y a vraiment une différence flagrante genre le grain de son elle-même mais on n'entend pas du tout les mêmes effets sonores à l'intérieur et à l'extérieur et ça rend hyper bien la conduite en vue à l'intérieur de la cheval est juste incroyable grâce à son donc ouais petite DeLorean qui se conduit plutôt bien en fait maintenant avec les améliorations qu'on lui a mise le fait qu'elle est pas super puissante qu'elle est assez légère qu'elle est ni trop longue ni trop courte et qu'elle est pas spécialement vieille bah ça rend bien franchement elle prend bien les virages elle ne s'ouvre pas elle ne s'ouvre pas non plus parce qu'elle n'est pas super puissance et que du coup on n'a pas de problème de glisse supplémentaire à cause c'est une pro plus elle passe très bien à plus de 200 km heure sans soucier avec en plus d'ailleurs un sixième rapport maintenant grâce aux améliorations on va sur une petite dernière pointe puis après on va aller tester le soft je pense histoire de profiter encore un petit peu du son du V6 PRV qui est pas présent on a dit sur beaucoup de bagnoles sur le jeu clairement c'est peut-être la seule bagnole du jeu où un V6 Peugeot est présent je suis en train de réfléchir sur le jeu la seule Peugeot qui est présente que j'ai dans mon garage actuellement c'est la 207 S2000 donc je crois qu'elle ne fait pas ce son là c'est évidemment pas le V6 et puis oui en plus on a testé un petit peu hier en live la 207 S2000 qui fait d'ailleurs exactement le même chose que sur les fh4 parce que sur les fh4 elle faisait partie des voitures qui avait déjà un son refait on va dire qui était pensé pour Forza Horizon 5 donc voilà petite DeLorean un petit peu custom ce que je vous propose maintenant ça l'est tenté tout simplement avec les améliorations les swaps on ira peut-être faire un petit bout d'autoroute quand même histoire de faire une petite pente avec sa voiture là alors du coup forcément avec le moteur qui fait 1750 chevaux ça devrait envoyer pas mal mais après c'est presque on va dire un peu abusé et voici notre DeLorean DMC12 amélioré donc avec le V8 biturbo qui sort 1750 chevaux V8 il n'est pas améliorable parce que bah voilà 1750 chevaux je pense que ça suffit voilà il n'y a pas possibilité d'améliorer en plus par dessus et donc passer aussi en 4 roues motrices histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner parce que clairement propulsion sur ce jeu qui est un peu plus dur à gérer au niveau des propulsions que sur Horizon 4 avec 1750 chevaux je me suis dit que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée donc en 4 roues motrices et puis on va se faire une petite pointe de vitesse théoriquement on devrait choper là aussi du 430-440 km heure bah écoutez on va on va se préparer à se faire une petite pointe on va se mettre en vue intérieur et puis c'est parti 100 km heure en première vitesse et puis après c'est un missile le moteur là en plus c'est équipé de gros turbos donc ça souffle fort vous avez de la patate à haute vitesse et à basse vitesse on va atteindre bien plus facilement que ce que je pensais des 400 km heure je savais que ça allait être rapide mais pas ce moment là et puis oui cette voiture est aussi toujours assez légère même si le moteur a ajouté une petite centaine de kilos je crois il est pas si lourd que ça vu que c'est un moteur de course et du coup on a un rapport en profondeur qui est genre presque 3 ou 4 fois meilleur que celui qu'on avait avec cette même voiture il y a 2 minutes avec 100 kg de moins et avec 400 chevaux donc quoi les 440 sont atteints on fera pas beaucoup plus que ça peut-être avec la descente un petit 444 445 est jouable on est vraiment un réglage full optimisé VMAX en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec ce moteur là elle est assez cheatée sans ce soit plat avec on va dire juste les améliorations sur le V6 PRV elle est déjà plutôt fun plutôt fun à conduire pas forcément très méta mais fun à conduire et assez joli au final je trouve si on s'autorise de la modifier sans forcément avoir l'image de cette voiture là stock ou de retour dans le futur donc au final moi qui partais pas forcément on va dire hyper hyper motivé par cette voiture là parce que c'était pas forcément le trou de ouf non plus à l'hôpé de son fort d'horizon 5 au final je trouve qu'elle est très cool n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en avez pensé via les commentaires sur cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner pensez bien sûr que vous pouvez si vous souhaitez venir me follow sur twitch pour ceux qui sont intéressés pour m'avoir en live n'hésitez pas à venir follow si vous avez amazon prime n'hésitez pas à utiliser votre twitch prime sur ma chaîne twitch ce qui vous permettra de soutenir ma chaîne gratuitement de votre côté en profitant de plein de petits bonus sur ma communauté vous vous retrouvez sur twitter sur facebook vous pouvez bien sûr soutenir ma chaîne en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats vous pouvez utiliser mon lien instant gaming qui vous permettra de soutenir ma chaîne gratuitement en achetant vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit comme ford's horizon 5 qui est à peu près 20 euros moins cher vous pouvez bien sûr utiliser mon lien matal.net pour là aussi soutenir ma chaîne mais en achetant ce que-ci plutôt ce qui va être composants pc config périphériques et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 80 centimes par mois ça me fera là aussi profiter de plein de bonus et de plein de contreparties je coupe ici je vous dis à très bientôt bonjour à tous ciao